Parapas, The Rapper est un jeu musical assez particulier. Sorti en 1996 sur PlayStation et réadapté en 2006 sur PSP. Ici, ce ne sont pas des notes de musique que le joueur produit, mais des mots qui s'enchaînent pour former un texte de rap. L'oreille nécessaire pour progresser dans le jeu est donc différente de celle des jeux de rythme plus classique. Cela peut paraître début déroutant et participe à la difficulté mais aussi à l'attrait du jeu. Chacun des six niveaux met en scène un maître différent qui pose son texte et que le joueur doit suivre. Tout le jeu se découpe donc entre des phases d'écoute suivies de phases de reproduction en rythme. Chaque maître possède un style de mélodie, de tempo et de diction qui lui est propre. Ses caractéristiques peuvent aussi changer en cours de niveau. La totalité du jeu baigne dans une ambiance très colorée, issue des travaux de l'illustrateur Rodney Greenblatt. Les personnages et certains objets sont des plans 2D découpés comme sur du papier, mais néanmoins mouvants et pliables. Les pixels sont très voyants et grossiers, la pâte artistique est donc étrange, mais assez déroutante et variée pour être agréable à suivre. Sony a donc décidé de le remasteriser pour une sortie sur PS4 en 2017. Et c'est donc cette version que nous allons découvrir ou redécouvrir dans la suite de cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est donc comme prévu dans la première partie de la vidéo, on se retrouve sur l'intro de ce remaster pour le 20ème anniversaire sur PS4. Donc le son est à donf dans mes oreilles. Alors on va passer la vidéo tout de suite. Et alors je vous préviens, je ne me suis pas entraîné, je n'ai pas joué, je n'ai pas essayé, rien. Donc je ne pense pas que le niveau soit très bon. Donc je vous ai donné les infos dans la première partie de la vidéo, cette petite intro. Je ferai peut-être des intros comme ça plus souvent, pour les jeux qui le méritent, on va dire entre guillemets, où il y a besoin de donner des infos. Je ferai peut-être ce genre d'intro plus souvent. Et donc on va essayer un petit peu cette version remaster, donc c'est vraiment le même jeu, mais en plus joli, quoi. Voilà, clairement. Donc il n'y aura pas de grosse évolution, si vous avez joué au jeu à l'époque. Moi je ne jouais qu'à la démo à l'époque, je n'avais pas le jeu. Mais donc voilà, il n'y aura pas vraiment de grosse évolution, vous voyez là. Bon ce qui est bien c'est qu'ils ont traduit même là, parce que c'est une démo qui est disponible si vous voulez y jouer. Sur le PSN donc. Moi ce n'est pas une licence que je connais vraiment. J'ai crossé toutes les montées de l'homme, et je sais que les puissants que j'ai puissent être suffisants comme vous. Je vais mettre mes magiques de glorie et je vais prendre vous en un voyage pour détruire tous vous. Maintenant, laissez-moi faire un incident à ce coffeeshop, où il y a 4 d'un, il y a 4 d'un, il y a 2. Oh, ici on va encore. Let's go. Bye maintenant. Bye. Wow. Hmm. J'ai besoin de devenir un héros, aussi. Hmm. Comment je peux faire ça ? Oui, je sais, je dois croire ! Il faut que j'ai la foi. Ouais. Je vous laisse profiter de la bande-son, puisque c'est ce qui est très important dans ce jeu. Donc, comme je vous le disais dans l'intro, dans ce jeu, vous ne jouez pas de la musique, mais vous devez placer des paroles. Ce qui est un peu différent, en termes d'écoute. On va essayer de ne pas faire un truc catastrophique. Ce ne sera pas une grosse vidéo très très longue. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ressemble le remaster. Et je vous laisse profiter de la musique. D'accord. Vous voyez, il faut vraiment appuyer après lui. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une touche à chaque fois, donc ce n'est pas trop trop dur. C'est un didacticiel. C'est bon. Bon après évidemment si vous n'aimez pas les jeux de rythme, c'est pas un truc pour vous vraiment. Moi je suis pas particulièrement fan non plus, moi les guitare héros tout ça j'y joue pas. Je joue de la guitare pour de vrai donc voilà je vois pas trop. J'ai tendance à me gourer avec les L et R moi en plus je suis un peu con. Oh j'ai eu un bat quand même hein. Bon passons à l'étape suivante. Ah bon bah c'est terminé, bah écoutez on ira pas plus loin. D'accord, bon c'est vraiment une très courte démo alors parce qu'on a même pas au moins l'étape suivante. Bon ça permet de voir qu'on est sur le même jeu clairement, un peu plus joli évidemment sans tous les pixels c'est vraiment le jeu comme ils disent le 20ème anniversaire. j'espère que ce sera pas vendu au prix fort parce que clairement c'est le même jeu donc voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous ! C'est parti !